Geoffroy de Pénard, il faut délivrer Gaspard. Madame Boutchou a préparé une montagne de beignets pour le goûter. Elle les a mis à refroidir dans le garde-manger. Hum, quelle délicieuse odeur ! Gaspard a un petit creux, aussi soudain qu'irrésistible. Relant ! La porte claque violemment derrière lui. Boum, boum, boum ! Si violemment que la clé se casse dans la serrure. Il ne peut plus sortir. Il appelle, il tambourine. Madame Boutchou arrive. Misère, la serrure est bloquée. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Soyez sages, les enfants. Je file chez le serrurier, dit Madame Boutchou à ses biquets. Impossible, dit le serrurier. J'ai encore dix-neuf serrures à poser. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, Madame Boutchou va trouver le policier pour qu'il oblige le serrurier à venir délivrer son biquet. Hors de question, ma petite dame. Gros cadenas, loquet moyen ou petit verrou, peu importe. Quand les serruriers sont débordés, les policiers sont submergés. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, Madame Boutchou va trouver le maire, pour qu'il ordonne aux policiers d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Ah, ce n'est pas le moment de me déranger, dit le maire. Vous voyez bien que je suis occupée. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, Madame Boutchou va trouver le ministre. Pour qu'il enjoigne au maire d'ordonner aux policiers d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Désolé, dit le ministre. Les devoirs de ma charge m'accaparent tout entier. Oh, bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, Madame Boutchou va trouver le roi, pour qu'il somme le ministre, d'enjoindre au maire, d'ordonner aux policiers, d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Mais le monarque, qui déteste être dérangé à l'heure du dîner, lui fait signe de se retirer. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, Madame Boutchou va trouver le cuisinier du roi, sait-on jamais. Peut-être pourra-t-il le persuader le monarque de sommer le ministre, d'enjoindre au maire, d'ordonner aux policiers, d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Non, 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 dit le cuisinier. La vie est déjà assez compliquée. Chacun sa place et les vaches seront bien gardées. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Alors, en désespoir de cause, Madame Boutchou va trouver Igor. Elle lui demande de faire peur au cuisinier, pour qu'il perçoive le monarque, de sommer le ministre, d'enjoindre au maire, d'ordonner aux policiers, d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Mais Igor ne veut même pas en entendre parler. Il a eu une dure journée. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Madame Boutchou ne sait plus à quel sein se vouit. Mais Valentine l'a entendue. Entre maman, on se comprend. Ne vous inquiétez pas, ma chère, j'en fais mon affaire. Bon sang de bonsoir, quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard. Valentine s'entretient avec le cuisinier. Le cuisinier veut bien persuader le roi de sommer le ministre, d'enjoindre au maire, d'ordonner au policier, d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le roi veut bien sauver son ministre, d'enjoindre au maire, d'ordonner au policier, d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le maire veut bien ordonner au maire, d'enjoindre au maire, d'ordonner au policier, d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le maire veut bien ordonner au maire, d'enjoindre 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 au maire. Le policier veut bien obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. « Vous tombez bien, » dit le serrurier. « Je viens juste de poser la dernière serrure. Elle est pas chouette, ma porte, avec tous mes modèles exposés ? » « Bon sang de bonsoir ! Quelle journée ! » Chut ! Gaspard s'est endormi dans le garde-manger, mais il a laissé quelques beignets, si vous voulez y goûter.